Nous voilà partis, partis pour un an sur la route. Ce premier jour marque le début de notre voyage d'un an à travers le Canada et la France. Avec nos deux gros sacs, notre matériel vidéo et beaucoup d'anti-moustiques, on s'est lancé dans l'aventure. Dans notre contexte actuel de changement climatique, d'effondrement de la biodiversité et de raréfaction des ressources, on se pose beaucoup de questions sur les moyens de découvrir et de créer des alternatives plus durables, en matière d'alimentation, d'énergie, de logement et d'organisation sociale. On s'est aussi demandé comment on pourrait s'y former et partager tout ça. C'est là qu'on a pensé tirer parti de notre année sabbatique pour partir rencontrer plein d'initiatives afin de répondre à ces questions. Notre itinéraire, des éco-hameaux, des communautés, des chantiers participatifs, des fermes agroécologiques, des initiatives d'éco-construction et de low-tech et bien d'autres. On compte rester plusieurs semaines auprès d'eux, en faisant notamment du woofing pour en apprendre le plus possible, faire des interviews et des prises d'images. Le woofing, c'est quand tu échanges ta force de travail, dans une ferme le plus souvent, contre l'hébergement et les repas. Cela permet de vivre le quotidien des hôtes et d'acquérir des connaissances et du savoir-faire. Premier arrêt, le Québec. Mais pour beaucoup, le Québec c'est... Les caribous portent des bois qui tombent et repoussent chaque année. Mais ils sont les seuls servidés chez les caribous. Mais c'est aussi une province où la quasi-totalité de l'électricité produite et d'origine renouvelable avec 95% d'hydroélectricité. Une province où les entreprises agricoles en certification biologique ont augmenté de 30% ces deux dernières années. Une province qui compte 29 parcs nationaux sur la superficie des Pays-Bas. Donc le Québec, ça a des côtés plutôt écolo, et c'est cette facette-là qu'on veut découvrir. Cet épisode est donc le premier d'une série de vidéos que nous allons publier sur cette chaîne pour témoigner des initiatives que nous allons rencontrer. Nous rédigerons également des articles plus détaillés sur les alternatives découvertes. Alors si tu ne veux rien louper de notre parcours, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne YouTube, notre page Facebook Les Agronautes et à notre newsletter. Si tu aimes notre travail et notre projet, tu peux aussi nous faire un don sur notre page Helloasso. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. A tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada